En ce qui concerne le pôle de santé, c'est un projet qui, je pense, ne pouvait voir le jour de par son irréalisme. 55 millions d'euros pour un projet qui n'était pas d'ailleurs fidélisé au niveau de ses partenaires, puisque avant les élections, M. Lecou savait, puisqu'on lui avait dit, que la clinique Saint-Pierre, M. Penseillé, ne suivrait pas, et que sur Fontalie, on allait mener un projet indépendant. Ça ne l'a pas empêché, ça ne l'a pas empêché de mener toute sa campagne en affirmant que les choses se feraient. Le projet de pôle de santé, il n'avait pas de réalité. Le projet de pôle de santé, c'était une utopie, et par contre, moi, j'ai eu affaire à la grande désillusion, à celle, à l'impérieuse nécessité de trouver une solution quand les services de la clinique Saint-Pierre ont fermé pour reloger le CAPS et pour réorganiser les choses. Le centre d'accueil et la permanence des soins. Oui, tout à fait. Le centre d'accueil et la permanence des soins, les urgences et permanences des spécialistes. Obtenir le maintien d'un certain nombre de dispositifs ici, dans les schémas de l'ARS, il existait bien un scandale, mais vu notre affectissement, des territoires très voisins ont bien essayé de nous le prendre. Il y avait aussi la disparition d'un service de médecine, nous l'avons maintenu. Moi, ce que je dis, je le dis en toute sérénité. J'ai travaillé avec les directeurs d'établissement, il y en a qui sont présents dans la salle, je sais qu'ils ne me mentiront pas. J'ai ouvert le coup ? Le pôle de santé, c'est le schéma régional d'organisation des soins de 2006, signé par Mme Dardé, approuvé par M. Corvez. Qui sont ces deux personnes ? C'était les directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et le pôle de santé était sur les rails. Malheureusement, la clinique Saint-Pierre que vous citez, je vous rappelle que c'est vous qui l'avez écrit, si, eh bien oui, à la fin d'année 2008, elle a fermé ses portes. Le PDG de la clinique Saint-Pierre, il fallait le retenir par les bretelles et par la ceinture pour qu'il reste à Renève. Et il resterait à Renève, il serait resté à Renève. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le directeur de la clinique du souffle. M. Lecour, avec tout le respect que je vous dois, il ne faut pas refaire l'histoire. Moi, j'y étais dans l'histoire et ça ne laissait pas passer comme vous êtes en train de le décrire. Sachez. Je pense qu'il est en train de donner, moi j'aime bien les débats politiques, mais il faut un minimum d'honnêteté. Parce qu'aujourd'hui, je sais bien ce qui s'est passé, puisque c'est moi-même qui m'ai retiré du pôle sanitaire, et pour cause, puisqu'on avait la double injonction, et à l'effet d'essayer de construire le pôle sanitaire, dont on ne connaissait pas encore les contours financiers, puisqu'ils étaient estimés à 56 millions d'euros, c'est-à-dire un projet colossal, astronomique, qui n'était pas du tout dimensionné financièrement à l'ODEV, et de l'autre côté, j'avais l'obligation de moderniser un établissement qui était trouvé juste. Alors, nous ne refaisons pas l'histoire. Ce pôle sanitaire était une bonne idée, sauf qu'elle n'était pas souhaitée par l'agence, elle était mal dimensionnée, et voilà pourquoi ce projet n'a pas vu le jour. Tout simplement. Je continuerai à discuter avec le PDG de la Vallonie, mais là, vous êtes disqualifiés. Au revoir ! Au revoir !